Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo de lecture du début de Demon Slayer, le manga de Koyoharu Kotuge, je ne sais pas si je prononce bien, Kimetsu no Yaiba en japonais, allez c'est parti, c'est un cauchemar, Nesuko ne meurt pas, je t'en prie, je te sauverai, c'est promis, je ne te laisserai pas mourir, tu m'entends, je te sauverai, coûte que coûte, chapitre 1, Cruauté Tanjiro, tu es plein de suie, viens ici, tu n'es pas obligé d'y aller, tu sais, avec toute cette neige, c'est dangereux, c'est bientôt le nouvel an, je veux qu'on puisse tous se remplir le ventre, alors je vais vendre un peu de charbon, merci. Tu vas en ville grand frère, emmène moi, quoi ? Non, vous savez bien que Tanjiro marche trop vite pour vous, mais maman, j'ai dit non, de toute façon, il ne meurt pas la charrette à bras, vous ne pourriez même pas vous reposer, Takeo coupe donc un peu de bois pendant mon absence, je veux y aller, oui, oui, Tanjiro, je vais en couper, je suis déçu, je pensais qu'on le ferait ensemble, reviens-nous vite, sois prudent, grand frère, Nesuko, je me promenais pour bercer au gouttas, il faisait des colères, papa lui manque tellement depuis sa mort, c'est toi le chef de famille maintenant, fais attention à toi. Même si nous n'avons pas une vie facile, nous sommes heureux, mais dans la vie, rien n'est acquis, les choses peuvent changer tellement vite, le beau temps ne dure jamais éternellement, la neige non plus, la seule chose qui ne change pas, c'est l'odeur du sang, quand le bonheur vole en éclats, tiens, tiens, mais c'est Tanjiro, tu es descendu par ce temps, tu en as du courage, un de ces jours, tu vas attraper la mort, merci de m'avoir aidé à retaper mes portes la dernière fois, la dernière fois, par ici, vends-moi un peu de ton charbon, moi aussi je veux de ton charbon, Tanjiro, tu tombes bien, on m'accuse d'avoir cassé ce plat, mais je suis innocent, j'ai besoin de ton flair, sens ça, voilà, il sent le plat, ça sent le chat, ah bon, alors c'est un chat, qu'est-ce que j'avais dit, ce n'est pas moi le coupable, Tanjiro, tu veux bien m'aider à transporter ce truc, avec tout ça, il se fait déjà tard, on voit le soleil qui tombe, Tanjiro, ne me dis pas que tu comptes remonter au village à 7 heures, c'est bien trop dangereux, avec mon nez, je ne crains rien, ne t'en fais pas, je t'offre le gîte pour la nuit, allez, viens, mais ne discute pas, avant que les démons ne sortent, depuis toujours, dès que le soleil se couche, ils se mettent à rôder, il ne veut pas bon être dehors, après la tombée de la nuit, mange, demain, tu te lèveras tôt, et tu rentreras chez toi. Les démons n'entrent jamais dans les maisons, si ça arrive, alors personne n'est en sécurité, c'est pour ça que les pourvendeurs de démons nous protègent. Pauvre vieux Saburo, comme tu dois te sentir seul depuis la mort de ta famille, la prochaine fois, je viendrai avec mes frères te tenir compagnie, il ne faut pas avoir peur, les démons, ça n'existe pas. Maintenant que j'y pense, c'est exactement ce que mémé avait dit peu de temps avant de mourir. Voilà, et on voit Tanjiro qui s'en va de ce village. La seule chose qui ne change pas, c'est l'odeur du sang quand le bonheur vole en éclats. Et il arrive chez lui, et là, c'est un massacre. Qu'y a-t-il ? Hé, réveillez-vous, que s'est-il passé ? Et tout le monde est mort. Catastrophe, toute sa famille. Maman, Anako, Takeo, Shigeru, Netsuko, Rokuta. Le corps de Netsuko est encore tiède. Il reste peut-être un espoir de la sauver. Je dois l'emmener, voir un médecin. Qui a pu faire ça ? Un ours ? Un ours qui n'aurait pas réussi à hiberner. J'arrive à peine à respirer. L'air est tellement froid qu'il me déchire les poumons. Je dois avancer. Je dois bouger mes jambes plus vite. La ville est encore loin. Je dois me dépêcher. Je ne te laisserai pas mourir, Netsuko. Je te sauverai. Je te sauverai, c'est promis. Mais on voit que derrière, elle est encore vivante dans un état second. Car elle se transforme. Et là, il tombe. Catastrophe, j'ai glissé. Voilà, elle est tombée. La neige a amorti notre chute. Elle nous a sauvés après avoir failli nous tuer. Netsuko. Voilà, elle est comme possédée. Netsuko. Tout va bien. N'essaie pas de marcher. Je vais te porter jusqu'à la ville. Netsuko. Et là, elle l'attaque. Et elle mordant dans un bâton. C'est un démon. Ce que m'a dit le vieux Saburo. Tout me revient maintenant. Depuis sa naissance, Netsuko était en fait une mangeuse d'hommes. Non, elle est humaine. Elle l'a toujours été. Mais il y a quelque chose qui a changé dans son odeur. En tout cas, une chose est sûre. Ce n'est pas elle qui a tué les autres. Quand je l'ai trouvée, elle protégeait Rokuta avec son corps. Elle n'avait pas de sang aux lèvres ni sur les mains. Et surtout, j'ai senti une autre odeur. Voilà, il essaie de se défendre comme il peut. Son corps grandit. Sa force aussi devient plus grande. Pendant que moi je dormais paisiblement, eux vivaient cet horrible cauchemar. Comme ils ont dû souffrir, comme ils ont dû avoir peur. Je suis si désolé si seulement j'avais pu être là. Je veux au moins sauver Netsuko. Mais elle est tellement forte, je n'arrive pas à la repousser. Netsuko ! Courage Netsuko ! Résiste ! Ne laisse pas le démon gagner. Reprends-toi ! Tiens bon ! Netsuko ! Là, on voit qu'elle pleure donc elle a encore un peu conscience des choses. Et là, il y a un homme qui arrive derrière pour l'attaquer. Mais il sauve sa sœur. Cet homme. Là, c'est écrit « Mention signifiant approximativement anantissement des monstres malfaisants. » Ok. C'est ce qui est écrit sur le sabre. Pourquoi la protèges-tu ? C'est ma sœur. Cette fille est ma sœur. Car cette chose est ta sœur. Donc là, on voit qu'il essaye de la protéger. Et Netsuko, elle l'attaque. Reste ou tuer. Mon travail de tuer les démons et ta sœur ne fera pas exception. Mais elle n'a fait de mal à personne. Dans ma maison, j'ai senti l'odeur de quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose que je ne connaissais pas. C'est probablement cette chose qui a décimé le village. En tout cas, ce n'est pas Netsuko. J'ignore ce qu'il a mis dans cet état. Une de ses plaies a été touchée par du sang de démon. Ça l'a transformée en démon elle aussi. C'est comme ça que les mangeurs d'hommes se multiplient. Netsuko n'est pas une mangeuse d'hommes. Comment peux-tu dire ça alors qu'elle avait pratiquement ses crocs sur ta gorge ? Tu te trompes Elle m'a reconnu J'en suis sûr Je ne laisserai personne lui faire du mal Je la ferai redevenir humaine Je trouverai un moyen de la guérir Il n'en existe aucun Une fois transformée personne ne peut revenir Je trouverai Tu dois me croire Je t'en prie ne la tue pas Je trouverai aussi la créature qui a tué ma famille Je ferai justice Alors ne fais pas ça Elle est tout ce qu'il me reste Par pitié ne la tue pas Laisse-la vivre Je t'en supplie Je t'en supplie Bon sang Tu vas vraiment laisser à un inconnu le droit de décider du sort de ta propre sœur Regarde-toi à genoux dans la neige Tu es pitoyable Tu crois que c'est comme ça que tu aurais pu sauver ta famille Tu prétends pouvoir guérir ta sœur et venger les tiens Mais au lieu de te jeter sur moi tu restes planté là à pleurnicher C'est ridicule Les faibles n'ont ni droit ni choix Ils sont juste bons à se faire écraser par l'effort Même si les démons connaissent le moyen de sauver ta sœur Pour les faire parler il faudrait que tu sois capable de leur imposer le respect Et tu respect Moi non plus Je n'en ai aucun pour toi C'est ça la réalité Quand j'ai attaqué tu t'es contenté de faire bouclier avec ton corps Tu espérais vraiment protéger ta sœur comme ça Pourquoi n'as-tu pas plutôt brandi ta hache au lieu de me montrer ton dos Si j'ai pu la capturer c'est entièrement ta faute Estime-toi heureux que je ne vous ai pas embroché tous les deux Ne pleure pas C'est ce qu'il pense Ne laisse pas le désespoir te vaincre Ce n'est pas le moment Je sais que tu es en état de choc Tu as perdu ta famille Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il pense ou c'est ce qu'il dit Je crois que c'est ce qu'il pense Tu as perdu ta famille et ta sœur est devenue un monstre Ça doit être horrible Tu t'auras envie de hurler je te comprends Si seulement j'étais arrivé une demi-journée plus tôt tout ton village serait peut-être encore en vie Mais il est impossible de remonter le temps alors Mets-toi en colère La rage puissante et pure qui alimente la soif de vengeance est toujours un moteur infaillible Laisse-la te quitter Donc c'est bien ce qu'il pense s'il sait de le mettre en colère Si tu manques de volonté tu ne pourras ni protéger ta sœur ni la guérir et encore moins venger les tiens Ah et là il la blesse un peu Arrête et lui jette un caillou Voilà qui part avec la poignée de son sabre et pendant ce temps-là Tanjiro Tanjiro l'attaque Yaa donc on le voit là qui attaque Tu frappes sans réfléchir idiot Et il lui met un coup de la poignée de son sabre dans le dos pour le mettre à terre Où est sa hache Et en fait il l'avait jetée en l'air pour qu'elle lui retombe dessus C'était bien joué quand même Il m'a jeté une bière juste avant de s'abriter derrière l'arbre Une fois cachée il a lancé sa hache en l'air Puis il a attaqué en faisant semblant de l'avoir encore en main La supercherie était parfaite Il savait qu'il ne pourrait pas me vaincre Donc il a pris le risque de mourir en se jetant sur moi afin de m'avoir par surprise Je n'ai jamais vu ça Et là on la voit Netsuko qui l'attaque parce qu'elle est en colère Oh non il dit Elle va le mordre Non Netsuko Netsuko est différente Ce n'est pas une mangeuse d'homme et on voit qu'elle le protège Ça alors La dernière fois que quelqu'un m'a dit ça il s'est fait dévorer Normalement un démon affamé mangerait père et mère sans hésiter Simplement parce que c'est nourrissant J'ai vu ça des dizaines et des dizaines de fois Cette fille est blessée Ses plaies doivent lui coûter beaucoup d'énergie Sa métamorphose de tout à l'heure aussi a dû la fatiguer énormément Elle doit avoir horriblement faim Sa seule obsession devait être de manger de la chair humaine et pourtant elle le protège Elle me menace Ces deux-là ont peut-être bien quelque chose d'unique et bam il la met KO Pardon Tanjiro Pardon de devoir te laisser seule Je compte sur toi pour t'occuper de ta sœur Ça c'est toute sa famille qui lui parle dans ses pensées Voilà il est à côté d'elle Et il pleure Réveillé Va voir le vieux Sakonji Urokodaki qui vit au pied du mont Sagiri Dis-lui que tu viens de la part de Jeyu Tomoka Mais attention au chemin Évite à tout prix d'exposer ta sœur à la lumière du soleil Ok Il fait une prière après avoir enterré sa famille En route il donne la main à sa sœur et il continue leur périple Voilà pour la lecture de ce chapitre 1 de Demon Slayer J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR Au revoir Merci à tous J'espère